Lequel vous a le plus convaincu ? C'est-à-dire que si j'étais convaincu par un socialiste, ce serait quand même assez inquiétant. Je ne peux pas être convaincu par eux, parce que d'abord je connais ce qu'ils ont fait quand même par le passé. Certains ne se sont jamais présentés, Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Alors en revanche, c'est vrai que celui qui se rapproche le plus des positions qui sont les miennes, c'est M. Montebourg. Même s'il n'a pas le courage d'aller au bout de sa logique, il évoque déjà le constat négatif et même parfois dramatique de la mondialisation. Alors quand je dis qu'il ne va pas jusqu'au bout, il n'a pas le courage, c'est parce qu'il reste européiste. Et par conséquent, les solutions qu'il propose sont des solutions qui ne pourront pas régler ce problème. Mais il est plus proche de votre analyse sur l'Europe ? Oui, il est plus proche. Non, sur la mondialisation, oui, il est plus proche. On peut d'ailleurs trouver des points de similitude, même si elles ne sont pas intégrales, sur les problématiques des banques. Mais il veut rester dans l'euro, il veut rester dans l'Union Européenne, il veut rester soumis à la Commission Européenne. Il veut que, à nouveau compte, la France continue de recevoir des ordres de technocrates qui n'ont pas été élus. Et en cela, je crois qu'il manque de courage. La vraie question, c'est que, est-ce qu'il ne va pas s'allier demain à un des candidats qui pourrait être désigné et qui a une vision radicalement différente de la sienne ? Là, on verra sa sincérité. Donc finalement, il est plus proche du Front National que de ses collègues socialistes ? Sur ces sujets-là, sur le problème de la mondialisation. Sur ces sujets-là, sûrement. Sur le reste, on n'en saura pas plus. Moi, je n'ai pas entendu parler de l'immigration, ce qui est quand même un problème majeur. Oui, Manuel Valls l'a évoqué. Oui, évoqué, juste évoqué, comme un marqueur. On a quand même très peu parlé de sécurité dans ces débats entre les socialistes. Et l'on s'aperçoit.